Chers amis amateurs de pisciculture rétroactif, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube consacré aujourd'hui à un Nerf de la gamme AccuStrike. C'est le troisième de cette gamme, on avait proposé deux déjà. Il y avait un fusil et un pistolet. Je dis ça parce que je ne me rappelle plus des noms, ils sont en anglais, c'est de plus en plus compliqué pour moi. Et là il s'agit du Raptor Strike. Le Raptor Strike qui va tirer ses fameuses fléchettes, les nouvelles fléchettes de chez Nerf qui sont les fléchettes de précision et effectivement quand on tire avec ça, la fléchette ne part ni à droite ni à gauche ni en haut ni en bas, elle part tout droit et c'est vachement bien quand on veut toucher sa cible. Il se trouve que là ils nous ont pondu un truc qui moi me vend énormément de rêve, c'est un fusil de sniper parce que tant qu'avoir des fléchettes précises, autant avoir un fusil de sniper. La seule chose qui à mon sens manque dans ce kit, dans cette boîte, c'est une lunette. Mais vous allez voir pour le reste c'est quand même de la joie. On peut peut-être le comparer au Centurion, le Centurion qui fait des bas et de la gamme Mega et ce serait un petit peu le Centurion de la gamme AccuStrike. Donc un blaster qui est très très lent, une taille de fusil vendu avec deux chargeurs, un bipied, pas de lunettes et on va voir un peu ce qu'on peut en faire et on ne pourra pas mettre de lunettes parce qu'il n'y a pas de rail tactique sur le dessus. C'est dommage parce qu'en termes de look ça aurait été sympa mais peut-être qu'il nous prépare dans le futur un autre blaster. Peut-être, ça j'en sais rien du tout, c'est pure spéculation. Peut-être qu'il nous prépare une autre boîte de sniper avec cette fois un rail, une lunette, un truc comme ça. Même si certes la lunette ne sert à rien mais c'est juste pour le look, tu vois, pour le côté immersif. Bon bref. Le Raptor Strike, Raptor Strike, il y avait l'Alpha Oak, donc on était, c'était plutôt des noms d'oiseaux les précédents, les deux précédents, si je me rappelle bien. Là on est sur du dinosaure, c'est du Raptor carrément. Voilà, on est dans du plus agressif en termes de noms. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit des choses, le nom, la marque, 8 ans et plus, il n'y a pas besoin de piles, c'est fourni avec 18 fléchettes. 18 fléchettes, ce sont des chargeurs de 6 fléchettes pourtant. Il y en a deux, peut-être trois. C'est marrant, tiens. 18 fléchettes, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on dit ? Il y a un viseur abattable, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lunettes. Vous allez voir, c'est quand même super rigolo ce qu'ils ont fait sur le viseur. Est-ce qu'on a une indication de portée ? Ah voilà, le Falcon Fire, j'avais oublié. L'autre, le pistolet, c'était le Falcon Fire et le fusil, c'était l'Alpha Hawk. Voilà, on était sur du faucon, sur du... Voilà, pas de l'aigle, faucon aussi. Bref, on fait ce qu'on peut. Bref, 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 tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y a pas d'indicateur de portée et c'est tant mieux. Allez, on va ouvrir la bête. Oh là là, quelle dextéritude ! Le Blast, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. On va le poser ici parce qu'il nous reste encore des choses à extraire, dont le deuxième chargeur qu'on va mettre ici, dont le bipied, qui est quand même solidement attaché. On ne peut pas se barrer. Le bipied qu'on va mettre ici. Les fléchettes, les fléchettes avec la notice sous les fléchettes. Très bien. Donc, 18 fléchettes et alors... 18 fléchettes AccuStrike. Moi, elles me vendent du rêve à mort, à mort, à mort, à mort. Ces fléchettes AccuStrike, je les aime beaucoup. Pardon. Excusez-moi. La notice et ne pas négliger la petite boîte, là, qui est ici, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est là-dedans qu'on va avoir le levier d'armement. Voilà, le levier d'armement qui va permettre de recharger la bête sur le côté, gentiment. Ça, je n'en ai plus besoin. On le range pour ne pas se blesser. Allez, on va ranger ça comme ça, à l'arrache. Le bipied, le chargeur, on rapproche le blaster de mes ZIG. La notice. Attention. Pas les yeux, pas le visage. Les fléchettes fournies par le produit. Bref, voilà, des mentions légales. Le Raptor Strike. Plein de choses. Nom de Zeus. Alors, ça nous dit, notamment, comment installer ce bitogneau, comment mettre les fléchettes, comment l'insérer. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. L'indicateur de tir, le truc ramené en arrière, le bipied, tout va bien. Non, je regarde s'il n'y a pas un petit machin que je... Non, là, tout a l'air bien. Je le garde pas loin. Des fois que... Des fois que... Première chose à faire. Installation. Installation. Donc, ça va être... Ce qui va être intéressant avec ce blaster, on a pu constater que sur les deux précédents de la gamme, le coefficient, l'unité de mesure scientifique de puissance des blasters, étant la patate, n'était pas top, top, hein, sur les deux blasters. C'est-à-dire que les fléchettes étaient top, le look des blasters était top, mais, 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 euh, il n'y avait pas trop la patate. C'est-à-dire qu'on tirait mieux les fléchettes à Q-Strike qu'avec d'autres blasters de la gamme qui étaient un peu plus pêchus. Ceci va s'insérer là-dedans. Ici, on a une rainure. Au bout de la rainure, il y a un trou. Je mets ça, tiens, vers vous, dans le trou. Hop, ça dépasse. Et une fois que ça dépasse, on peut mettre l'autre côté et ça va se clipser de façon assez brutale. Voilà, j'ai entendu le petit clic. Ce qui veut dire que c'est prêt. Alors, le tour du propriétaire. Vraiment, un fusil. Alors, prise en main, la poignée nickel. Même pour les grosses mains, la poignée nickel, puisqu'on a le rebord qui ne vient pas me gêner. La détente, parfait. Ça, ça va être pour enlever le chargeur. Donc, on a un truc qui est très ergonomique. Il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Ici, j'appuie là, je vais pouvoir sortir mon chargeur. Ça, c'est très bien. De quoi attacher une sangle ici. De quoi mettre son doigt ici. Ou des knackierta. Voilà, pourquoi pas. De quoi mettre des fléchettes, je crois, ici. Non, le chargeur de secours, le chargeur supplémentaire. Voilà. Ça, c'est un truc qu'ils avaient fait déjà dans d'autres nerfs. On a un deuxième chargeur clipsé dans la crosse. Et pour une fois, ce n'est pas dégueulasse. On a vu cette option sur des crosses un petit peu trop souples. Là, ça ne déborde pas. Ça ne va pas casser le look de la réplique. On n'est pas en air, sauf du blaster, pas de la réplique. C'est plutôt très sympa. Voilà. La petite trappe pour venir désenrayer si jamais on a une fléchette qui s'est mise de traviole. Un viseur ici. Et j'allais dire pas de viseur à l'arrière. Mais en fait, on a ceci. Ce petit gadget. Qui va simuler en fait un viseur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rail tactique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lunettes fournies avec. C'est pour ça qu'on va garder un truc qui va être très profilé. Dans un look très science-fiction en plus. Vous voyez, on a une ligne très sobre, très agressive. Moi, j'aime beaucoup le design du blaster. Il est vraiment, vraiment super sympa. L'appui joue pour quand on va viser. L'appui joue est très sympa. Le pad arrière qui est là, normalement, il est en caoutchouc pour amortir le recul. Mais ce qui veut dire que même pour une taille adulte, j'ai vraiment la crosse bien en main. Et ça, qui va permettre de... En fait, normalement, on a une petite échelle avec des fléchettes. Ça va être avec des flèches. Ça va être la hausse de dire, voilà, ma cible est à tant de mètres. Je vais aller à tant de hauteur. Voilà. Ça va simuler un peu le côté précision, exercice de tir de précision. Je trouve ça, mais super sympa. Voilà. En plus, le fait qu'il ait fait... Je peux jouer des heures comme ça. Ça me fascine. Voilà. Un bouton, un ressort, une plaquette, je m'amuse. C'est terrible. Voilà. C'est un petit détail. Mais j'aime bien. Et donc, le chargeur, on a un rail tactique là-dessous. Un rail tactique là-dessous parce que j'étais tellement emballé de ça que j'ai failli oublier de parler du bipied. Le bipied qui va être l'accessoire pour stabiliser notre tir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appuyer le blaster. Je pense dans ce sens, parce qu'on voit la marque là. Ils ne sont pas idiots. On va appuyer le blaster. Ou si on est allongé, ça va soutenir pour faire un tir de précision. Blaster qu'ils ont sacrément amélioré. Disons que là, on va reprendre le principe des bipieds Harris. D'autres bipieds qu'on trouve aussi pour de vraies armes dans l'airsoft. Là, il est assez court, mais on a un bouton. Et quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Je pensais qu'il y avait un ressort d'appui sur le bouton, le truc qui s'éjecte. Donc, ce n'est pas le cas. En fait, tu le fais à la main. Mais c'est quand même sympa. Donc, tu peux régler la hauteur de ton bipied. Je vais le faire vers vous. C'est moins bête. Il y a des trous. Donc, ça veut dire qu'on a une position haute maximum, une position intermédiaire et la position zéro. Eh bien, ce n'est pas con. Pas con du tout. On va y mettre le bipied, histoire que la bête soit sa clipse. Et alors, j'insiste un peu là-dessus parce que voilà, il y a des blasters avec ce système d'attache, d'accroche. Où le bipied va se barrer tellement facilement que ça en devient pénible. Voilà. Bipied vers l'avant. Là, il est en position, je me balade. Bipied vers le bas avec... Alors, ils auraient pu mettre un petit ressort. Il y en a un là. Ils auraient pu mettre deux petits ressorts. Je pense que ce n'est pas ça qui aurait fait exploser le prix. Mais ça aurait été marrant de... Je me prépare, j'appuie, pam, pam, ça ne déplaît plus les trucs. Eh, sérieusement. Ce n'est pas un peu la classe. Moi, j'aime bien. En tout cas, là, pour l'instant, j'aime bien. Alors, et là, on replie le bipied. Même en le gardant déployé, ce n'est pas gênant. On est sur un truc... Voilà, ça se fait. Bon, hop, on va aller les refermer. Est-ce qu'on peut, de toute façon, le mettre comme ça ? Non, c'est bien. Et si je veux bouger vite... Bon, il faut le faire à la main. On va éviter les cascades. Bref. Comment... Alors, on a fait le petit tour du propriétaire. On a vu le rail tactique, tout ça, machin. Le bidule, le truc, des termes extrêmement techniques. On va passer au rechargement. Je ramène ça vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et je tire. Alors, au niveau du bruit, au niveau de l'oreille, donc qui est l'instrument de mesure précis et scientifique pour mesurer le coefficient patate, au niveau de l'oreille, il y a une petite pointe dure qui me dit qu'il y a un ressort de bonne qualité, peut-être une bonne compression. Après, au niveau de l'impact, pas tant que ça, mais parce qu'on a quand même un restricteur d'air qui veut dire que tant qu'il n'y a pas de fléchette, lui, il est sorti. Donc, il va empêcher le piston de revenir frapper trop durement et d'abîmer la réplique. Si on enlève ce restricteur d'air, ça va taper fort. On peut abîmer la réplique si on tire sans munition. On va extraire le chargeur. Donc, pour extraire le chargeur, si je tire dessus, normalement, il ne sort pas. Je vais appuyer là, vers l'avant. Le chargeur sort tout seul. C'est magnifique. Chargeur, six fléchettes. Je mets donc mes six fléchettes. Je m'applique, je le fais bien. Je suis concentré. Je suis un sniper en mousse. Un sniper qui tire de la mousse. Je vais en profiter pour mettre mes six fléchettes supplémentaires dans le chargeur supplémentaire. Alors, en plus, ils ont fait les choses bien. C'est un sniper. On ne met pas des chargeurs de 18 fléchettes dans un sniper. Normalement, chaque coup doit compter. Et, en principe, avec ce blaster, on est capable de tirer de façon précise. Et là, je m'interroge. Oui, je me pose des questions. Il reste six fléchettes. Est-ce qu'il y est prévu, quelque part dans le blaster, un endroit pour stocker des fléchettes supplémentaires ? Ces six fameuses fléchettes qui restent. Mais je n'ai pas l'impression. Définitivement, c'est juste six fléchettes de plus. C'est marrant parce que, d'habitude, ils nous fournissent exactement le nombre de fléchettes qui correspond aux chargeurs qui sont fournis avec. Soit, on aurait dû avoir 12 fléchettes. Il y en a six de plus. C'est plutôt très sympa. C'est pas mal. Voilà. Et puis, sur les monos au cou, en général, on a deux, trois fléchettes quand même, même si ça ne tire qu'une fois. Mais là, on en a 18. OK, pourquoi pas ? Eh bien, c'est plutôt une bonne surprise. Je préfère en avoir 18 que 12, tellement ils sont bien. Je ré-enclance le chargeur. Je ramène vers l'avant. Et c'est prêt à tirer. Du coup, comme c'est prêt à tirer... Tom Tom. Alors, on va... Tom Tom, il est un peu haut. Donc, j'ai besoin de faire un tir précis. Voilà. Là, on est bien. Là, on n'est pas mal. Je suis prêt à tirer. J'ai sa main dans mon viseur. Alors, comme il est assez prêt, je vais utiliser ces flèches-là. Non, mais c'est ridicule. Ça ne sert à rien. Mais je trouve ça juste... Sauf que je vois moins bien. Là, je le vois bien. Là, je le vois mieux. Mais ça me fait rire. Attention. J'ai touché sa main en plein centre. En même temps, c'était un tir extrêmement difficile. Il n'y a pas de vent. Il est à un mètre de moi. Et je pense que... Voilà. Par contre, on y voit impact, coefficient patate. Mouais. Voilà. On va refaire en tir de précision. Il a un poil dans la main. Je vise le poil qu'il a dans la main. Voilà. Normalement, je viens de transformer TomTom en machine à travailler. Je lui ai arraché son poil dans la main. Non, il va faire sa sieste. Tout va bien. Hop. On referme. Donc, ça tire bien à un mètre. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, déjà, ça tire. Parce qu'on peut tomber sur un blaster défectueux. Déjà, celui-ci, il tire. Maintenant, on va aller voir par là-bas. On a une cible à une dizaine de mètres. Je n'ai pas besoin du bipier. Parce que je ne vais pas m'allonger par terre pour tirer sur YoYoYo. Je n'ai pas envie. C'est difficile de se relever. Et je vais aller tirer sur YoYoYoYo. Alors, petite précision. Ça, ça n'a l'air de rien. On a un petit truc. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. C'est allumé en vert. Ça veut dire que le blaster est chargé. Il est prêt à tirer. Une fois que j'aurai tiré, ça, ça va changer. Ça ne sera plus vert. Quand c'est vert, c'est qu'il est armé et prêt à tirer. Alors, attention. On va tirer sur YoYoYoYo. Donc, c'est un tir de précision à 10 mètres. À 10 mètres. Donc, je vais relever un peu ma hausse. J'ai dit qu'il était prêt à tirer, en fait. Ah, voilà. Là, il est prêt à tirer. Alors, on relève la hausse. Mince, je n'ai pas vu. Ah oui, parce que quand tu regardes dans ton truc, ça tire un peu en bas. On va tirer beaucoup plus haut. Ouais, voilà. Donc, il faut vraiment tirer tout droit YoYoYoYo. Il est là. Il faut vraiment que je tire là-haut pour lui mettre à peu près dans la tête. Par contre, ça tire droit. Sans aucun problème, ça tire droit. Mais, encore une fois, le coefficient patate, eh bien, il n'y est pas rien de coefficient patate. On est sur quelque chose d'assez mou en termes de puissance. Malheureusement, on va pouvoir sniper à 10 mètres. Un peu plus en faisant vraiment du tir en cloche. Parce que ça tire droit. Mais là, voilà. Une fois que j'ai fait mon réglage, là, je lui mets dans la tête. Ou à peu près dans la tête. Mais à chaque fois. Ceci dit, le tir est régulier. Ça veut dire que sans changer ma hausse, la puissance est stable et régulière. Ça aussi, c'est important parce que si vous avez un blaster qui va tirer un coup fort, un coup pas fort, un coup fort, un coup pas fort, on va boire les fléchettes les plus précises du monde. Ça ne sert à rien. Or là, la puissance est très régulière. Elle n'a pas de patate. Donc, on est sur un coefficient moins un en patate, à peu près. Enfin, exactement, puisque c'est scientifique, la patate. Mais, bon, précis, pas trop de patate. Mais joie quand même parce qu'un look terrible, un bipied, les deux chargeurs qui sont très, très sympas, très, très jolis. Ça nous change les chargeurs classiques de siffléchettes. C'est ça. Le chargeur du Raptor. Tu vois, il y a un truc un peu... Après, le chargeur classique fonctionne dedans. Enfin, en principe. Voilà. Ce n'est pas moche du tout. Mais, là, d'un coup, il y a... Ça ne joue à rien. Un petit truc en biseau. Mais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà, 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 les enfants. Elle n'est pas enfant. C'était la review, la open, la boîte du AQ Strike, Raptor Strike. Pinaise, ils aiment les strikes. Qui, à mon sens, est un très beau blaster. Qui, à mon avis, pourrait être un très bon blaster. Il est très précis. Mais, mais, la vache, il manque un peu de patate. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus pêchue. Surtout qu'elles sont plus lourdes, celles-là. Donc, il faudrait que, tu vois. Donc, je vais essayer, un de ces quatre, de l'ouvrir, de mettre un ressort un petit peu plus pêchue pour voir ce qu'on peut en faire. Mais, j'aimerais bien, j'aimerais bien ne pas être déçu comme dans le Centurion qui tirait correctement de base. Mais, avec une machine comme ça, ça mérite de tirer plus loin que les autres. donc, ce blaster, voilà, il manque un tout petit truc. Mais, je suis très content de l'avoir quand même. Et, n'hésitez pas, n'hésitez pas à l'essayer pour faire des bastons entre copains. Voilà, c'est un, un très très bon début de snipe. C'est une très bonne base de snipe. Sur ces bonnes paroles, nous allons vous quitter. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, tout ce que vous voulez, des commentaires, ça nous fait plaisir, tout ça. et à bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501